Lorsque Vianney rencontre Catherine Robert, elle aussi musicienne puisqu'elle est violoncelliste et le courant passe tout de suite entre les deux futurs amoureux. Ensemble, ils forment un couple solide et se seraient mariés le 14 juillet 2020. En octobre 2021, le chanteur a vu sa petite famille s'agrandir avec la naissance de son fils nommé Edgar. Vianney est également un beau père dévoué et a dédié l'une des chansons de son album N'attendons pas. La musique fait partie des choses qui renforcent leur amour, et ce samedi 28 juillet, le couple se regardait comme au premier jour. Ce samedi 28 janvier, France 2 diffusait le gala des pièces jaunes lors duquel Emmanuel Macron a fait une apparition surprise. Durant près de deux heures, de nombreux artistes se sont succédés sur la scène du Zénith de Paris. Du groupe international de K-pop Blackpink, à Pharrell Williams en passant par Gims, tous étaient au rendez-vous pour cette soirée exceptionnelle. Et pour cela, un orchestre accompagnait chaque prestation des artistes. Lorsque Vianney et Mika interprètent Keep It Simple, ils sont accompagnés sur scène de la violoncelliste Catherine Robert. Pendant toute la prestation, les deux amoureux n'ont cessé de s'échanger des regards complices et tendres. Un moment de douceur qu'ils ont partagé avec le public. Le mois d'août 2022 des stars s'unit sur scène mais ce n'est pas la première fois que Vianney et sa compagne partagent la scène. En effet, celui qui a déjà convié son fils à monter sur scène avait invité Catherine Robert à le rejoindre lors de sa précédente tournée. Le couple était donc ensemble sur les routes et lors de chaque concert. Et ce n'était pas non plus la première fois de la violoncelliste à la télévision, puisqu'elle avait accompagné l'interprète de Beaupapa sur The Voice. Vianney et Catherine sont toujours aussi unis dans la vie et sur la scène. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, Vianney des pièces jaunes, France 2. En effet, la paix est toujours un align de Vianney des pièces jaunes, France 3. En effet, il tient dans le récord d'écran, Vianney des pièces jaunes, France 3. Le plus de autres, l'event dans le Sud, François et Chouper. Pouvoir le match, Céline, France 4. Le plus d'écran, Vianney, 2020. Sous-titrage ST' 501